Et on en vient au deuxième titre de ce journal, Semaine nationale de l'arbre, c'est parti pour l'édition de 2017. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Environnement et de Pêche dans la région du Borkou. Deux sites ont été choisis pour le lancement, le premier dans la ville de Kuba, Oulanga, le second à Korotoro, deux sites en plein désert et dont le choix se justifie conformément au thème de cette année. Planter pour lutter contre la désertification, être résilients aux changements climatiques et donner de l'ombre à nos concitoyens. Estelle Abdelkader. Quelques semaines après sa prise de service, le chef du département de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Amat Mboudou Mamat, et les cadres du ministère mettent le bouchon double pour lutter contre l'avancée du désert. Ils se sont rendus à Kuba, Oulanga et à Korotoro, deux localités de la région du Borkou, pour procurer de l'ombre à leurs concitoyens. A cet effet, plus de 1000 plants ont été mis en terre pour contrecarrer l'avancée du désert qui menace l'écosystème. L'espèce choisie, c'est une espèce qui s'adapte facilement à ce sol. C'est une espèce rampante qui fixe le sabre. Ces espèces qui s'adaptent au sol doivent tenir compte des normes environnementales. Nous avons des substances biodégradables, de peur que ça puisse empêcher l'eau de pénétrer parce que nous sommes dans une zone où il pleut très rare. Pour le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Amat Mboudou Mamat, la semaine nationale de l'arbre est une marque de solidarité du président de la République envers ses concitoyens. La protection de l'environnement est le credo des plus hautes autorités du pays. C'est la préoccupation majeure du gouvernement et singulièrement celle de son Excellence Edith Debitno, président de la République, chef de l'État. Dont le leadership dans le domaine de l'environnement et une fois encore est incontesté à travers les grands engagements nationaux et internationaux auxquels il a souscrit. Population de Kuba, Olanga et de Korotoro, le choix de vos localités pour le lancement solennel de la semaine nationale de l'arbre n'est pas le fait du hasard. Son Excellence Edith Debitno, président de la République du Tchad, chef de l'État, très sensible à la grande vulnérabilité de cette zone exposée aux éliacs climatiques, nous a instruit de procéder au lancement officiel de la semaine nationale de l'arbre édition 2017 à partir de vos localités. Le gouverneur de la région du Bourgou Ngarouaïdjou a pour sa part exprimé sa gratitude au ministre de l'Environnement et de la Pêche et au chef de l'État pour le choix porté sur sa région. Conscient de l'avancée du désert qui les menace et de l'acte de Dr Amat Mboudou Mahmat et celui du président de la République, les autorités locales et la population se sont relayées pour exprimer leur reconnaissance aux plus hautes autorités et promettre par ailleurs prendre soin de leurs cadeaux. Hors d'usage depuis un certain temps, les châteaux d'eau de la ville de Massaguet, chef du département de Haraz Albiar dans le Hadjar Lamis, ont été réhabilités. Les populations n'auront plus à faire de longues distances pour se procurer le précieux liquide. La réhabilitation de ces châteaux est donc l'oeuvre des députés de la localité. On en parle avec Mahmat Souleymane. L'eau c'est la vie. Cette source de vie est devenue rare dans la sous-préfecture de Massaguet. La réhabilitation des deux châteaux, à savoir celui des quartiers Ouafangna et Al-Watan, redonne la joie à la population de la localité. Une réhabilitation qui est à la réponse aux doléances de la population et les autorités locales présentées au président de la République. Aujourd'hui, la population affiche un sentiment de satisfaction. Précisément là où vous voyez les châteaux ici, ça fait trois ans qu'ils n'ont pas de l'eau. Mais Dieu merci, avec l'aide du gouvernement de la République, avec l'appui de son excellence, monsieur le président de la République et l'appui du Bité, ils ont fait tout pour que ce que vous avez constaté, ils ont amené un groupe électrogène qui est neuf, émergé d'une pompe qui permet de ravitailler ces quartiers et équiper les six quartiers de la zone où vous voyez. Les responsables financiers et commerciaux de la Société Nationale d'Électricité relèvent que le dysfonctionnement de ces ouvrages est dû à un problème technique. Vous voyez le gardien qui est là, un gardien ne peut pas connaître, il vient, il met en marche, c'est fini, il repare, il dort, il attend quand le groupe s'arrête, il vient, il arrête. Comment il peut entretenir un groupe ? Ça c'est un problème réel qu'il faudrait que le comité puisse prendre en compte pour recruter un technicien qui doit s'occuper de ce groupe. Sinon on peut nous amener tous les groupes possibles mais on va faire guiller en moins de temps. Pour les députés du département de Haras Albiar, la réouverture de ce château est la volonté des plus hautes autorités du pays. Je suis très satisfait aujourd'hui que la population de Massaghet puisse boire de l'eau potable. On a installé un nouveau comité de gestion du château d'eau de Massaghet. Deux châteaux ont été réhabilités grâce au chef de l'état, le président Idriss Déby, c'est lui qui a envoyé une équipe qui a fait réparer tous les deux châteaux. Je les remercie infiniment. De son côté, le préfet du département de Haras Albiar, Abakar Hissen Mursal, a salué l'initiative. Le fonctionnement de ce château de Massaghet est un ouf de soulagement.